Comment déterminer graphiquement la valeur d'un nombre dérivé ? Tout d'abord, rappelons que le nombre dérivé de f en x, noté f' de x, mesure la variation d'une fonction f autour d'un point d'abscisse x. Rappelons surtout que f' de x est le coefficient directeur de la tangente à la courbe représentative de la fonction f au point d'abscisse x. Ainsi, déterminer graphiquement la valeur de f' de x revient en fait à déterminer graphiquement la pente de la tangente à la fonction f au point d'abscisse x. La plupart du temps, cette lecture graphique peut se faire de manière directe et assez simple. Voyons comment faire. Soit la fonction f, dont la courbe représentative est représentée ci-contre, est t, la tangente à cette courbe au point d'abscisse x égale moins 1. Déterminer le nombre dérivé de la fonction f au point d'abscisse x égale moins 1. Pour commencer, je me place sur la courbe au point d'abscisse souhaité, ici x égale moins 1. Ce point est le point d'intersection de la courbe et de la tangente à cette courbe. Ensuite, je me déplace d'une unité graphique vers la droite. Attention, une unité graphique ne fait pas nécessairement un carreau. Il faut observer l'échelle utilisée sur l'axe des abscisses pour déterminer la valeur d'une unité graphique. Enfin, on se déplace verticalement de façon à rejoindre la tangente. Et j'insiste, on souhaite rejoindre la tangente et pas la courbe c. Ceci fait, il n'y a plus qu'à lire la valeur du nombre dérivé. Le nombre dérivé correspond au nombre d'unités verticales qui permettent de rejoindre la tangente. Si l'on s'est déplacé vers le haut, le nombre dérivé est positif. Si l'on s'est déplacé vers le bas, le nombre dérivé est négatif. Ici, la pente de la tangente est positive et sa valeur vaut 1. Je n'ai donc plus qu'à écrire la réponse. f' de moins 1 égale 1. Où f est le nom de la fonction. Moins 1 est l'abscisse étudiée. Et 1 est la valeur de la pente de la tangente au point d'abscisse étudiée. Parfois, pour des problèmes d'échelle ou de difficulté à lire les graduations du repère, il est impossible de déterminer la pente de la tangente par lecture directe. Il faut alors déterminer celle-ci par un calcul. Voyons comment faire. Soit la fonction f dont la courbe représentative est représentée six contres. Et t, la tangente à cette courbe au point d'abscisse x égale 2. Déterminez le nombre dérivé de la fonction f au point d'abscisse x égale 2. Pour déterminer la pente de la tangente t par un calcul, je repère deux points que je vais appeler c et d situés sur la tangente et je relève leurs coordonnées. Ici, je choisis le point c de coordonnée 1, 2 et le point d de coordonnée 3, 2. Ensuite, j'applique le calcul qui permet de calculer la pente d'une droite, c'est-à-dire le quotient du déplacement vertical par le déplacement horizontal. Dans le cas présent, je me déplace vers la droite, on se déplace toujours vers la droite, du point c vers le point d. Je dois donc effectuer le calcul yd moins yc divisé par xd moins xc. Le résultat de ce calcul me donne moins 2. La pente de la tangente en x égale 2 est moins 2. Je peux donc écrire que f' de 2 égale moins 2. Maintenant que nous avons vu comment déterminer graphiquement la valeur d'un nombre dérivé, mettons en œuvre ces méthodes à l'aide de quelques exemples. Soit la courbe c, représentative d'une fonction f, définie sur l'intervalle moins 1, 2. Cette courbe c admet trois tangentes. La droite t1 au point d'abscisse 0, la droite t2 au point d'abscisse 1,5 et la droite t3 au point d'abscisse 1. Il est précisé que la droite t3 est parallèle à l'axe des abscisses. On souhaite déterminer graphiquement les nombres dérivés f' de 0, f' de 1 et f' de 1,5. Pour commencer, je me place sur la courbe c au point d'abscisse x égale 0. Je me déplace ensuite d'une unité graphique vers la droite. Ici, une unité graphique correspond à 2 carreaux. Enfin, je me déplace verticalement de façon à rejoindre la droite t1. J'observe que la pente de la droite t1 vaut moins 2. J'en déduis que f' de 0 égale moins 2. Ensuite, je me place sur la courbe c au point d'abscisse x égale 1 et je me déplace d'une unité graphique vers la droite. Je constate alors que je n'ai pas besoin de me déplacer verticalement pour rejoindre la tangente t3. Je suis déjà dessus. La pente de la tangente t3 vaut donc 0. Notons d'ailleurs que toute droite parallèle à l'axe des abscisses a une pente égale à 0. Je peux donc écrire f' de 1 égale 0. Ensuite, je me place sur la courbe c au point d'abscisse x égale 1,5 et je me déplace d'une unité graphique vers la droite. Et là, problème, il ne m'est pas possible de déterminer la pente de la tangente car nous sommes sortis de l'intervalle de représentation graphique de cette tangente. Deux solutions se proposent alors à nous. Soit je détermine la pente de la tangente par un calcul à l'aide de deux points de cette tangente, soit je me souviens que la pente de la tangente est la même en tout point de cette tangente. Je vais donc ici décider de me placer sur le point de coordonnée 0, 2,25 puis de me déplacer à nouveau d'une unité graphique vers la droite et de me déplacer enfin verticalement de façon à rejoindre à nouveau la tangente t2. J'observe que la pente de la tangente t2 est positive et a pour valeur 1. Je peux donc écrire f' de 1,5 égale 1. Voilà, vous savez maintenant déterminer graphiquement la valeur d'un nombre dérivé. Merci.